Coucou tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo et cette vidéo sera une vidéo comment faire ce bracelet alors si ça vous intéresse, regardez la suite comme matériel, il vous faudra de votre machine de votre crochet de deux couleurs différentes d'élastique et d'un fermoir c'est parti ! avant de commencer, vous allez enlever la barre du milieu parce qu'en fait, on n'aura pas besoin de cette barre et on n'aura besoin que la barre du bas et la barre du haut alors voilà pour ce bracelet, il ne vous faudra que 4 plots pour faire le bracelet alors on va commencer tout de suite alors en premier, vous allez prendre l'élastique de la couleur de votre choix moi c'est violet et vous allez mettre l'élastique comme ceci vous allez prendre toujours le même, de la même couleur moi c'est du violet et vous allez faire la même chose pour l'autre après moi je vais prendre un élastique vert et je vais faire la même chose aussi voilà et je vais aussi encore refaire le même la même chose voilà ce que ça doit vous donner après que vous avez fait ça vous allez prendre votre crochet et vous allez prendre le premier élastique tout en bas moi qui ai le violet pour ce plot là et vous allez le faire passer par au-dessus pour celui-ci c'est violet l'autre pareil et celui-là aussi après que vous avez remonté ces élastiques violets vous allez remettre les élastiques moi qui ai les verts qui sont les verts excusez-moi et vous faites comme ceci et vous refaites la même chose mais avec les élastiques verts voilà là vous allez mettre les élastiques violets et vous allez remonter les élastiques violets après vous allez mettre des élastiques verts si vous faites la même couleur après bien sûr vous n'êtes pas obligé de prendre les mêmes couleurs que moi au niveau des élastiques voilà et vous remontez les élastiques verts et ainsi de suite Après que vous avez fini, vous allez remonter le tout dernier élastique que moi, c'est le violet, comme ceci, voilà ce que ça doit vous donner après et après tous les élastiques verts qui vous restent, vous les mettez sur un seul plot, par exemple moi je vais prendre celui-ci et tenez bien les élastiques pour pas que ça se barre Voilà, après que vous avez fait ça, vous allez prendre tous les morceaux d'élastique et étirer sur un autre plot pour mettre le fermoir et ça va en fait vous aider à mettre le fermoir, comme il y a plusieurs morceaux d'élastique à mettre et après que vous avez fini, vous enlevez de votre machine et voilà le résultat ! Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à vous abonner et je vous fais de très très grands bisous, bye ! Bye ! Bye ! ...